Bien, alors maintenant on va passer à la dernière rubrique de l'émission, dernier jeu de l'émission. Je crois que c'est en forme pour ça. Bougez pas ! Bravo Anne ! Vraiment tu l'as bien fait là, vraiment. Moi j'arrive pas à le faire. On sent que tu as une bonne éducation parce que tu vois on t'explique deux fois puis après tu ne bouges plus. T'as bougé un petit peu les yeux mais bon. Bon alors le principe ça s'appelle personnement, vous connaissez le principe, c'est le jeu de la vérité. Donc on a un soir avec des amis, on a un peu bu et on décide de se dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité, d'accord. Alors je veux bien commencer mais chacun peut poser des questions aux autres. Est-ce qu'on peut baisser Serge la lumière s'il te plaît ? Tu connais le jeu de la vérité ? Ah c'est plus intime tout de suite. Qui ? Le jeu de la vérité, tu connais ? Oui, ça me rappelle des vagues souvenirs. Quand on se dit la vraie vérité. Ça m'éveille des souvenirs de colos. Quand on arrête des hypocrites. La vérité toute nue. La vérité toute nue. Oui, oui, à l'époque des colos c'était l'occasion de dire et alors est-ce que tu m'aimes ? Voilà ! Est-ce que finalement on peut dire en conclusion quand on regarde ta carrière, ta vie depuis 30 ans, que tu n'as pas voulu rentrer dans le rang, tu as toujours voulu rester marginal et est-ce que tu n'as pas le sentiment quand même qu'à cause de ça tu as un peu raté ta vie ? Ah non, du tout ! Ouais j'ai vachement raté mon compte en vente mais comme une fois ce n'était pas le plus important. Ah non ! Parce que moi mon ambition dans la vie c'était de me marrer. Grosso merdo, j'y suis à peu près arrivé à éviter les écueils et tout, puis il m'en aurait empêché. Franchement. Ah franchement. Non, je dis la vérité là. Ah oui, franchement. Francis, est-ce que vous ne regrettez pas finalement, autour de la cinquantaine comme ça, de ne pas avoir essayé les mecs ? Non. Elle est finie ? Elle est finie. Bon, et maintenant tu peux aussi poser toi des questions aux gens qui sont là, c'est le principe, je ne vais pas parler tout le temps. J'ai une question à poser à Christine parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une personne attachante et c'est vrai que quand on sait qu'on va la rencontrer, on se documente un peu et c'est vrai que tu as dit beaucoup beaucoup de conneries. Pour moi la plus grosse, c'est de ne pas accepter l'homosexualité, de la montrer du doigt comme étant une tare physique. Tu vas à l'encontre de l'évolution, du monde, les choses sont comme ça, que les couples homos passent à la mairie ou pas, tu n'arrêteras pas la marche du temps. Est-ce que tu te rends compte, malgré ta sincérité, que tu dis parfois des conneries énormes ? Est-ce que tu n'es pas un petit peu prisonnière de ton personnage médiatisé aujourd'hui ? Prisonnière de son personnage. Je dis sans doute autant de conneries que toi. Certainement, mais moi c'est mon boulot. La différence de toi, c'est que, et c'est peut-être là où je suis idiote, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que moi j'ai un certain nombre de certitudes. C'est-à-dire que le beau n'est pas égal ou laid pour moi. Il y a un bien, il y a un mal. Je sais ce que c'est. Alors je peux me tromper, mais j'ai cette certitude-là. Moi, mais moi, je trouve que c'est un sacré bien. Lame, une question que vous avez envie de poser à quelqu'un ici, et très sincère, puisque à cette heure-là, il est tellement tard que tout le monde dit la vérité. Francis, est-ce que tu écoutes un peu la radio ? Je ne la connais pas. C'est super sincère, la réponse. Oui, oui. Mais malheureusement que le sport, le foot et tout. Tu n'as pas compris ce que je disais tout à l'heure, c'est physiquement. Je t'ai entendu, mais physiquement, ça ne m'avait pas du tout... Je veux chanter pour seul. Oui, bien sûr. Lina et Thierry. Est-ce que vous avez une question ? Moi, j'ai une question pour Francis encore. Excusez-moi, Francis. Justement, dans l'une des émissions où vous étiez présente l'autre jour, je vous ai vu avec votre petit chien, Scaramouche. Je voudrais savoir si, à force de jouer aux têtes des variétés, vous attrapez le syndrome Belmondo, qui se balade parfait avec son chien. J'espère. C'est super sympa. On a toujours l'impression, justement, quand on a un chien, que ça veut dire qu'on est efféminé, mais c'est complètement... Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, 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 je t'assure. Je veux dire, un chien, pour moi, c'est un être humain. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est incroyable. Il y a 350 mots. Vraiment, je l'ai vérifié. Il est là ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là ? Mais c'est vrai qu'ils comprennent vraiment. On dit des mots, ils les comprennent tout à fait. Juste une question. C'est une question très piège. Vous me jurez de répondre vraiment. Très bien. Non, 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 écoutez, c'est très simple. En fonction de tout ce qui a été dit, un homme et un homme qui vivent ensemble, qui s'aiment, humainement, moralement, sexuellement, ils se font du bien ou du mal ? Je ne sais pas. Moi, je pense que deux hommes qui s'aiment et deux femmes qui s'aiment, moralement, physiquement, se font du bien. Exactement. Bien. Bien.